I love it! Radio Pirate.com Radio Pirate Est-ce que je rêve? Yann n'était pas là vendredi. Non, ok. Donc, Yann, un petit week-end sympathique avec la gang des enfants. Je pense que tu avais quelque chose avec les enfants en fin de semaine. Non, j'ai juste travaillé. Ok, tu as travaillé! Là, je suis en mode 7 sur 7 jusqu'au premier. Ah oui, c'est vrai. C'est votre grosse affaire. On a eu une bonne discussion avec Yann sur Radio Pirate Prime pour les gens qui veulent s'abonner sur RadioPirate.com. C'était bien intéressant. On a parlé d'Hydro-Québec. On a parlé de plein affaires, en fait. Puis, c'était bien le fun. Mais Jerry m'a dit, dans le live, il faut que je parle à Yann. Donc, Jerry, tu as toujours des bonnes questions. Tu as toujours des bonnes affaires. On l'a vu en France la semaine passée ou la semaine avant. Il y a eu beaucoup de manifestations. En France, il s'est manifesté. C'est très bon. Vers quoi tu t'en vas? C'était dans mes points pour Yann. C'est ça. Manifestation, le monde, quasiment des claques à la gueule. Des claques à la gueule avec la police dans les rues. Ça a brassé. Ça a brassé vraiment. Puis, la raison, c'est une raison très simple. Ils veulent repousser les fonds de pension. Ils veulent repousser l'âge des fonds de pension, les rentes et tout ça. Là, c'est en France. J'amène ça ici. Parce que là, ici, ce que j'ai compris, c'est qu'ici, à toutes les six ans, il y a un genre de consultation publique qui regarde un peu le régime, ils appellent ça « Retraite Québec », mais le régime des rentes. Ils regardent « Est-ce qu'il y aurait des changements à faire pour les rentes? » En France, pas des farces, ils ont avoué que s'ils ne faisaient pas de changements, dans le pot, il allait manquer de l'argent. Donc, ils sont obligés de faire quelque chose. Est-ce que tu crois le gouvernement, Jerry, quand il dit « Nous autres, tu n'as pas ce problème-là, on en a encore pour au moins 50 ans. » Ils disent « Ici, on en a pour 50 ans encore. » Je me dis « Si en France, ils font le move, parce qu'il va manquer de cash dans le pot, je n'ai pas le nombre d'années, mais c'est sûrement peut-être 25, 30 ans, je ne sais pas. » Mais le pot, il va venir à ce tarif. Est-ce qu'ici, on peut avoir la même chose? Ceux qui ont 15 ans aujourd'hui, 20 ans aujourd'hui, les jeunes, est-ce qu'eux autres, ils peuvent arriver justement à l'âge de 60 ans? Tu vas dire « On s'en fout des jeunes. » Non, non. Moi, je suis une génération X. C'est un peu, les jeunes. Moi, j'ai 55 ans, ça va être dans 10 ans. Quand ça va être mon tour, nous, on n'aura pas de 60. Tu sais-tu quoi? Je suis d'accord avec ça. L'histoire de retarder ça, les gens vivent plus vieux, etc. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais anyway, de le prendre à 60 ans, tu étais pénalisé 36-37 %, je trouve que c'est cave. OK? Donc, ils sont là vers 65. Mais moi, c'est le bout là. Moi, j'ai peur qu'il en manque. J'ai peur depuis longtemps. Peut-être que je ne suis pas sur la coche pour tout pour ça. Mais c'est parce que j'ai tellement peur de… Ils sont médiocres partout. Pourquoi ils seraient bon? Il peut-tu manquer de l'argent dans le pot? Bien, première des choses, dans les régimes de retraite, c'est quand même assez complexe, mais ce n'est pas tous les régimes qui sont financés à l'avance. Je vais donner un exemple. La sécurité, la vieillesse fédérale, la pension fédérale n'est pas financée à l'avance. C'est un PSU-Go, ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, PSU-Go? C'est que les prestations qui sortent sont sorties à même les taxes des citoyens. Il n'y a pas de caisse qui a été financée à l'avance pour ça. OK. Donc, les impôts et les taxes qu'on paie, dans le budget d'opération annuel, il y a une partie qui va pour payer les chèques qui sont prévus pour les personnes retraitées. Exact. OK. Ça, c'est complètement stupide. Ça, c'est cow-boy en sacrament, là. C'est très cow-boy. C'est très, très cow-boy. Je pense que pendant très longtemps, le social security aux États-Unis, c'était comme ça aussi. Puis je me demande si c'est pas encore comme ça. Mais là, je suis un peu en dehors de mes pompes. Fait qu'oubliez-lui. Mais je pense qu'il était PSU-Go aussi. Ça, c'est cow-boy parce que, surtout, les gens qui... Tu sais, les boomers, quand ils étaient jeunes, en fleur de l'âge, qui étaient dans la génération qui travaillait, qui rapportaient beaucoup de revenus de taxes au gouvernement, auraient pu facilement préfinancer leur truc. C'est un peu ça, l'idée de la Caisse de dépôt et placement du Québec dans les années 60, qui a été précurseur au Canada, qui a amené l'équivalent canadien du CPP. Mais l'idée, c'était de dire, ouais, il y a beaucoup de gens dans cette génération-là. Peut-être qu'on devrait financer d'avance leurs prestations. Fait que déjà là, le Québec, en ayant agi de la sorte dès le départ, c'était bon. Puis là, dites-vous une affaire, l'espérance de vie dans les années 60 d'un homme est d'environ de 66 ou 67 ans et non pas 80 ans comme on voit aujourd'hui. Fait que t'es dans une position où est-ce que... On avait été quand même un peu visionnaire de ce côté-là, de dire, si on est pour mettre un régime public, on va s'assurer de le préfinancer. Évidemment, les politicos ont mis le doigt là-dedans. Oui. Fait que les actuaires recommandaient certains taux de cotisation qui n'étaient pas respectés par les politiciens. Fait qu'il s'est creusé un déficit au fil du temps dans cette caisse de retraite-là. Puis l'exercice qui est fait de remise à jour pour s'assurer que tout est correct du point de vue de Retraite Québec, c'est des évaluations actuarielles qui sont faites d'une manière assez ponctuelle. C'est quand même drôle parce que je connais... J'ai été à l'école avec une des actuaires qui vient de faire l'évaluation de Retraite Québec, justement. C'est un exercice qui est nécessaire. Sauf que pendant très, très, très longtemps, les politiciens n'écoutaient pas les actuaires. Donc, ils ne haussaient pas assez rapidement les taux de cotisation. Ça a créé un problème qu'on a vu au début des années 2000 où est-ce que là, justement, on pouvait sérieusement questionner la viabilité à long terme de la caisse de retraite, la RRQ. Ça a été corrigé. Ça a été corrigé parce qu'ils ont finalement décidé d'écouter les actuaires. Ils ont finalement décidé d'utiliser les taux de cotisation recommandés par les actuaires. Le problème, c'est que ces taux de cotisation-là recommandés sont beaucoup plus élevés qu'ils devraient être si on les avait écoutés plus tôt. Là, on paie le prix présentement dans nos cotisations de la RRQ. Un prix qui est trop élevé par rapport à ce qu'on reçoit éventuellement. Ce n'est pas vrai pour les boomers. Ce n'est même pas vrai pour votre génération, vous, Jeff et Jerry. Ça commence à être vrai pour la mienne, mais pour les plus jeunes, ceux qui commencent sur le marché du travail, ce qu'ils vont cotiser à ce régime-là par rapport à ce qu'ils vont recevoir, il aurait été beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux de placer l'argent eux-mêmes. Est-ce qu'ils vont avoir de l'argent rendu à la fin? La réponse est oui. Par contre, est-ce que l'ensemble des cotisations qu'ils font au RRQ, c'est pour leur retraite à eux? La réponse est non. Il y a un déficit actuariel là-dedans qui sert à financer ce qui n'a pas été fait dans le passé. Il y a un ordre de grandeur, le taux de cotisation du RRQ, c'était comme 3,6, 3,8 % environ pendant très longtemps. Alors qu'aujourd'hui, on est plus autour de 12 %. Oui, d'accord. 12 % de quoi? De la paie. Mais c'est quoi? Parce qu'il y a deux morceaux à ça. Il y a la part employé-employeur, c'est à peu près 6 % chaque. On va sortir l'historique un peu tantôt si j'ai un peu de temps, mais on est dans cette zone de grandeur-là, c'est 12 % de la paie qui s'en va pour la Régie des rentes du Québec. Évidemment, il y a un maximum à ça. C'est quoi? C'est 55, 70 000? Je l'ai oublié. C'est pour ça un peu que ça m'énerve. Quand on a parlé la semaine passée ou l'autre semaine, quand j'ai dit une caisse de retraite pour moi, c'est plus toi comme gars de finances ou encore Buffett. C'est des gens qui ont des valeurs qui sont très safe et qui vont... Là, on est rendu qu'on a un fonds de retraite qui embarque dans des patentes tout croches en Inde où sont le principal actionnaire. Même chose qu'ils ont fait avec Celsius alors que les flagues allumaient de partout. Puis je comprends que là-dedans, il y a l'argent de la retraite des employés de l'État, mais il y a aussi l'argent de la Régie des rentes du Québec. Donc, de tout ce que nous, les employés, on met puis les employeurs dans la patente, quand moi, tu se comportes en colons de même puis qu'ils jouent au cow-boy, ça m'écœure et que ça m'écœure. J'ai ça... Regarde, les taux de cotisation, on est rendu à 12,80 %. Et juste en 2012, il n'y a pas longtemps en 2012, c'était 10 %, 10,04 %. Ça fait qu'il y a eu déjà une hausse de 2,4 % en 2012 puis 2023. C'est quand même assez spectaculaire. Et le maximum que je te disais tantôt, je disais, ah, c'est-tu 50 ou 75 000, bien, c'est rendu à 63 000. C'est pas mal entre les deux. Mais le vieux qui a 68 ans, là... Lui, il n'a pas payé 12. Non, 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 mais il a vu que sur les 8 ans puis qu'il travaille encore. OK? Lui, sur sa paye, il se fait enlever des rentes. Oui, mais on bonifie sa rente aussi. OK, on bonifie sa rente. Mais lui, il se fait enlever sa rente. Mais la fin, ce que je veux dire, c'est que ce vieux-là, retourner le monde à travailler quand t'es vieux, ça serait bien si tu paierais plus de rentes rendues à 68 ans. Écoute... Non? C'est-tu une option? C'est-tu une option? Je m'en rappelle plus exactement. Parce que la pension du Canada, quand t'arrives à 65, t'en payes plus, là. Même si tu travailles... Oui, exact. Bien, tu ne l'as jamais payé, en fait. C'est vraiment payé après même nos taxes et nos impôts. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas de cotisation spéciale. Je comprends, je comprends. Oui, je comprends. Je comprends. Fait que non, c'est un peu ça, la gaine. Présentement, le régime, il est en santé. Par contre, puis tu sais, ce que tu disais tantôt, les placements un peu louches que la Caisse de dépôt fait, je te dirais le nouveau trend de la Caisse de dépôt, je ne l'aime pas pas en tout. Puis, il fallait se douter que ça allait venir à un moment donné, parce que justement, c'est un méga-Bodland. C'est au-dessus de 400 milliards. C'est de l'argent à tabarouette. Fait qu'on se doutait bien que les politiciens allaient vouloir jouer dedans à un moment donné. Fait que toutes les affaires green, de dire, OK, on sort du pétrole, tout ça, je n'aime pas ça. Ils ont tout l'air calme avec les profits records de Exxon, les profits records de Shell. Puis là, on voit que ce gars-là avec les lunettes, il va rencontrer François Legault trop souvent, à mon goût. Lui, on va s'en aller, on va sortir de là, parce que nous autres, on n'aime plus ça, le pétrole. Puis il s'en va en Inde dans une patente d'énergie solaire puis tu as tout ce que tu veux. Puis finalement, il est en train de manger son cash. Ils sont à genoux en train d'y demander encore des centaines et des centaines de millions. Puis ils sont tellement embarqués dedans qu'ils n'auront pas le choix d'en remettre. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Les voir dans l'immobilier québécois, je ne suis pas un fan non plus. La portion Ivano et Cambridge, des choses comme ça. Les voir également dans les affaires un peu cool. Tu sais, Celsius, c'est un peu ça. On va être trendy, on va être dans les crypto-monnaies nous autres aussi. Aïe, oui, non, vous n'avez pas nécessairement d'affaires là. Ça reste que c'est marginal ce qui a été fait là par rapport à la caisse au complet, mais surtout, le point qui est de plus en plus dangereux dans ma tête, c'est le copinage qui se fait avec le politique, le REM à Montréal. D'utiliser les fonds de la caisse de dépôt et de placement du Québec pour faire des projets politiques, ça va être une catastrophe. C'est sûr, c'est sûr. Mais dans le passé, ce qui a causé les problèmes, qui fait en sorte que nos taux de cotisation augmentent autant, ce n'est pas nécessairement le rendement qui a été produit par la caisse de dépôt et de placement, parce qu'il y a une chose qu'on avait faite de bien à l'époque, que les Canadiens anglais n'avaient pas fait de leur côté. Au niveau de la caisse du Canada anglais, pendant très longtemps, on investissait juste dans des obligations du gouvernement du Canada. Éventuellement, nous, dès le départ, on a eu une caisse assez dynamique qui investissait dans des actions, des choses comme ça. Donc, on avait une stratégie d'investissement qui était plus cohérente avec ce qu'un fonds de retraite devrait faire. Par contre, les Canadiens ont ajusté le type et éventuellement, ils ont fait un peu comme nous. Mais là, présentement, on s'amuse un peu trop avec ça. Les politiciens sont beaucoup trop proches des décisions et on a une tendance au nationalisme économique que je déteste au Québec. La journée qu'on veut prendre ce gros bodelaine-là et faire du nationalisme économique avec, ça va être dangereux. Mais le passé de rendement de la caisse de dépôt, ce n'est pas ça qui a créé des problèmes. C'est le retard qu'on a eu à hausser les cotisations, qu'on aurait dû faire beaucoup plus tôt que ça dans l'histoire du régime. Les gens qui vont commencer à décaisser leur retraite à RRQ cette année ou qui ont même, depuis 5-6 ans, ceux qui ont commencé à décaisser, beaucoup plus pour votre argent que ce que vous avez cotisé dedans. Parce que vous avez bénéficié de taux de cotisation qui étaient inférieurs à ce qu'ils auraient dû être pendant très, très, très longtemps. Donc, vous êtes des grands gagnants du système et les jeunes d'aujourd'hui, quand tu regardes le 12,8 % qui est cotisé, ils n'en auront pas pour leur argent. Le taux de rendement de cette affaire-là est pitoyable. Ils auraient dû placer leur argent eux-mêmes et ils arriveraient à des meilleurs résultats. Oui, mais le but, tu ne sais pas ça. Le but, c'est ceux qui peuvent mettre un gros pourcentage de leur paye. Donc, ça va faire que beaucoup de monde va en avoir. Si tout le monde l'aurait fait individuellement, les plus pauvres n'auraient pas eu, etc. Donc, c'est ce qu'on fait. Parce que c'est sûr que si, mettons, je prends tout l'argent que j'ai mis dans mes payes et que je te donne et que tu les places, je suis sûr que le moton que j'ai à la fin va me donner, mettons, vous autres qui disent que ça va donner 6, 700 $ par mois, probablement que ça m'aurait donné 1,200 $. Mais il y en a la moitié qui va aller à quelqu'un qui, lui, n'en a pas gagné bien dans sa vie et qui va avoir une retraite pareille, je ne sais pas, du tout le monde que ça marche. En toute franchise, à ton âge et avec les taux de cotisation que tu as payés dans ta vie, ce n'est pas tout à fait vrai parce que tu as bénéficié d'un taux de cotisation plus bas assez longtemps. Je te dirais, ça commence à être vrai pour le 35-40 ans et moins à peu près. C'est vraiment eux qui payent beaucoup trop cher par rapport à... Il y a une taxe générationnelle dans nos taux de cotisation. Parce que les taux ont commencé à hausser vraiment au début des années 2000. Jusqu'au début des années 2000, il était maintenu artificiellement bas. Tous les gens qui ont cotisé dans cette période-là jusqu'en 2002-2003, les gens en ont bénéficié énormément. Pendant ce temps-là, ils vont avoir une meilleure retraite avec le produit que ce qu'ils ont réellement payé dans ces années-là. Depuis le début des années 2000, c'est corrigé. On paye à peu près le vrai taux et on voit que le taux n'arrête pas d'augmenter. Tu sais, 12 points... Quasiment 13 % de ta paye, ça commence à être problématique sur une paye. C'est si bon. Tu sais, c'est après impôt, ça, là. Pas après impôt, mais je veux dire, l'impôt est déjà passé dessus. Fait qu'une partie de ton revenu est imposée à 27 ou à 37 %. Là, on rajoute un 13 % d'RRQ. Est-ce que le monde va... Qu'est-ce que le monde va dire s'ils font passer ça de 62 à 65? Est-ce qu'il va... Les Québécois sont... Les Québécois, ce n'est pas les Français, là? Non, ce n'est pas les Français. Les Québécois sont carrément dead, là. Dead inside, là. Est-ce qu'il va y avoir... Bien, les syndicats vont se lever parce qu'ils autres, tout le monde... Parce qu'il y a un bug, là. Dans l'histoire, il y a un bug, là. Il y a quand même la retraite. Puis je sais qu'on a une pirate qui travaille à l'intérieur de la machine qui m'a expliqué un peu comment fonctionnaient... Bien, même pas mal en détail comment fonctionnaient les retraites. Mais si on commence à penser à tout changer la retraite... Puis je sais que pour les plus jeunes aujourd'hui qui rentrent au gouvernement, contrairement aux boomers qui prennent leur retraite en ce moment ou qui l'ont pris déjà à 57, 58 ans, ceux qui arrivent maintenant pour l'histoire du 25 ans, ils arrivent beaucoup plus tard dans la machine que ceux qui ont 70 ans aujourd'hui, qui sont arrivés quand il y avait 19, 20 ans. Les gens aujourd'hui rentrent dans la machine à 26, 27, 28 ans. Donc, le 25 arrive un peu plus tard. Donc, c'est un peu différent. J'ai compris ce concept-là. Mais toute la patente de retraite, je veux dire, s'on tombe là-dedans, il va falloir aussi... Il va falloir aussi regarder qu'est-ce qu'on fait avec les employés de l'État qui s'en vont en plus de bonheur, peu importe, que ce soit la ville, le fédéral, le provincial. Parce que là, moi, je peux bien... Je veux bien avoir... Moi, je pense que c'est logique de 65 ans, parce qu'on vieillit, on vieillit puis on t'offre plus longtemps. Mais je veux dire, si... Ça fait deux catégories de citoyens. Ben, c'est ça. Si, mettons, je suis obligé de me rendre jusqu'à 65 pour avoir mon argent que j'ai besoin à la fin du mois pour arriver, c'est-à-dire de rajouter mes deux pensions. Puis pendant ce temps-là, j'ai mes trois voisins à côté de chez nous qui sont arrêtés à 59 ans puis qui passent quatre mois d'hiver en Floride. J'ai un bug, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on passe une autre tête à 65, mais on la passe à 58. C'est quoi l'âge? Il y a tellement de petits tocs dans ce que tu viens de dire. Premièrement, on va séparer deux choses. Tu as parlé un peu du Régop puis du RRQ. Je vais finir sur le RRQ puis on va aller au Régop après. Le RRQ, tu peux commencer à la prendre à 60, mais il y a une pénalité de 36 %, comme tu disais. L'âge normal est vraiment à 65 ans au Québec. Donc, en France, quand on parle d'âge normal à 60 ans puis on veut le monter à 62, eux autres sont bien en retard de ce qui se fait ailleurs dans l'OCDE. Il commence à être temps qu'ils fassent de quoi autrement. Ben oui, ben oui. Nous autres, c'est vraiment à 65 ans. Moi, ce que je vais recommander souvent aux gens, il y a des exceptions à ce que je dis là. Évidemment, quelqu'un qui aurait une espérance de vie diminuée, quelqu'un qui n'aurait pas travaillé pendant de longues années dans sa carrière, mais quelqu'un qui a travaillé une grosse, majeure partie de sa carrière, on va recommander souvent d'attendre à 68 ans pour demander la RRQ. C'est un fonds de pension qui est de qualité qui est parfaitement indexé. Il est très bien indexé. D'ailleurs, les prestations ont augmenté de 6,2 % au mois de janvier cette année. Wow! Ça, tu sais, les retraités présentement qui reçoivent leur chèque de la RRQ, c'est quand même une bonne hausse. Donc, c'est parfaitement indexé avec l'inflation. C'est un bon fonds de pension qu'on veut y faire attention généralement. Fait que moi, je le retarde, je préfère que les gens décaissent leurs investissements Logiquement, c'est quoi à peu près l'incitatif? Mettons, quelqu'un dit « J'étais prévu d'avoir 800 $ par mois, mais j'attends 3 ans. C'est-tu 815 $ ou c'est 890 $? » Je pense que c'est soit 7,6 ou 8,4 % de plus par année. Mais moi, je pense que c'est 8,4 de plus quand on dépasse 65 ans. Non, non, c'est non négligeable. C'est non négligeable. OK, je vais donner les chiffres. Je vais donner les chiffres, je les ai. Merci à Jerry. Donc, si vous avez 60 ans, le montant mensuel maximal, c'est 802,30. Si vous avez 60 et... Regarde, je vais aller jusqu'à 65. Je ne vois pas que c'est chaque année. À 65, le maximal, c'est 1253,59. Là, vous décidez d'aller plus loin. Oui. Bien, ça monte de 100 $ à 66 ans. Ça monte d'un autre 100 à 67 $. À 67 ans. Ça monte d'un autre 100 à 68. Ça monte d'un autre 100 à 69. Et ça monte d'un autre 100 ou 105. Donc, c'est 1 200 $ par année. À 70 ans, si tu as pris celui de 60 ans, c'est 802,30 maximum. Mais si tu as attendu jusqu'à 60,10, le 802 devient 10,780. Oui. Quand même. Ça paraît. Ça paraît. C'est pour ça qu'on protège beaucoup la RRQ, nous autres, de notre côté. Puis, on incite les gens à décaisser leur RR d'une manière un peu plus accélérée des fois pour s'assurer que la RRQ a lui fait attention. Parce que le dernier fonds de pension, lui, il paye tant que tu respires. C'est ça. En plus, il est parfaitement indexé. Il paye tant que tu respires. C'est vrai pareil. Oui. C'est non négligeable. Regarde-moi, le tableau que je viens de voir là, je vais le prendre à 70. Il me fait mourir. Je dirais que le sweet spot, c'est parce que tu as quand même plus d'années de décaissement aussi. J'avais fait des calculs à un moment donné. Et puis vraiment, le sweet spot en fonction de l'espérance de vie, c'était vraiment autour de 68. Parfait, je te trosse. D'où la recommandation qu'on fait à nos gens. Puis c'est surtout si tu arrêtes de travailler à 57 aussi, il y a une pénalité qui n'est pas indiquée dans ce tableau-là. C'est que quand on fait ton calcul, on ajoute des zéros dans ta moyenne. Donc, c'est quand même pas intéressant trop de cette façon-là. C'est pour ça que c'est une analyse qui est personnalisée, mais ça arrive souvent à la bonne réponse souvent à 68. La plupart des Québécois la demandent à 60, ont permis aux Québécois. Ça, c'était riguel. Je pensais que tu allais me dire qu'il y a peu de gens qui avoulaient à 60. Non, une grosse partie des gens la prennent à 60. Ben voyons, sacrément. En 2014, avant ça, c'était... On ne s'entend pas là encore. Même là, on ne s'entend pas. Voyons. C'est quoi cette affaire-là? Petit voyage à Cuba? Ben oui, mais ça n'a pas de sens. Ben écoute, j'ai déjà vu des entreprises qu'il y avait le Parti des rentiers. Quand le RRQ rentrait, on se faisait un petit lunch une fois par mois avec des employés. Avec des employés? Non, ça s'est fait. C'est déjà ça dans l'histoire de l'humanité. Ça, c'est une méconnaissance de l'économie, point. C'est une méconnaissance des... C'est quoi cette affaire-là? Voyons. En plus, la grosse gaffe qui est faite souvent, c'est que quand tu arrives à la retraite, tes revenus sont moindres. Fait que tu décaisses dans une tranche salariale plus faible. Sauf que si tu demandes ta RRQ pendant que tu travailles, elle s'additionne à ton salaire. Fait que souvent, tu vas décaisser ta RRQ dans une tranche d'imposition pas mal plus élevée. Fait que c'est pas super intéressant. Là, il y a toutes sortes de gens en finance qui vont dire « Ouais, mais t'as juste à la replacer puis tu vas faire des rendements toi-même, blablabla. » Regardez-vous toujours une chose, l'industrie financière en grosse majorité, j'en fais partie et c'est le cas également chez nous, on est payé en fonction de l'actif qu'on a sous gestion. Plus qu'on a d'actifs sous gestion, plus on est payé. Fait que s'il y a des gens qui vous incitent à décaisser votre RRQ pour la replacer chez eux. Ben oui, c'est business. Il y a peut-être un peu de biais là-dedans. Ben oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Ah ben, je viens d'apprendre un mal de choses. Ah mais la plupart des gens font ça. Puis avant 2014, tu pouvais pas faire ça. Si tu travaillais, tu pouvais pas la demander. Puis à un moment donné, le gouvernement s'est comme rendu compte, « Ouais, mais si on demande aux gens… » Parce que la pénalité actuarielle de la RRQ n'est pas équitable. Contrairement au fédéral, le fédéral, il y a une bonification quand tu dépasses 65 ans. T'es pas obligé de la demander à 65. Si tu la retardes, il y a une bonification et cette bonification-là, elle est équitable d'un point de vue actuariel. Donc, t'as pas d'avantages à la retarder tant que ça. C'est du pareil au même. La RRQ, la pénalité qui est appliquée à 60 ans si tu la demandes, n'est pas équitable. Pour que tu sois gagnant pour la demander à 60 ans, il faut que tu saches à l'avance, ben tu le sais pas, mais tu comprends un peu l'idée. Si ton décès arrive avant 73 ans, tu vas avoir été gagnant de la demander de bonheur. Parce que, justement, t'as eu 5 années de plus de décaissement. Donc, tu commences à décaisser de l'argent plus tôt, mais t'en as moins. Donc, si ton décès arrive avant 73 ans, ça va avoir été un bon move de la demander à 60. Si, par contre, il arrive après 73 ans, ben t'aurais dû attendre à 65 ou 68 ans. L'affaire avec tout ça, c'est que la probabilité qu'un homme ou une femme de 60 ans se rende à 73 ans, c'est quand même très élevé. Oui, c'est ça. C'est au-dessus de 75 %. Fait que t'es pas vraiment gagnant de prendre ça. Évidemment, si t'as eu un cancer, une récidive, des choses comme ça, ton espérance de vie est fortement diminuée, on va t'encourager à la prendre à 60 ans. C'est vraiment pour ces gens-là que ça a été pensé, cette affaire-là. Le gouvernement s'est quand même rendu compte de dire, « Hey, si je permets aux gens de la demander pendant qu'ils travaillent, les tatas, ils vont payer des gros impôts dessus. Puis en plus, pour le fond de la RQ, c'est une bonne chose. Parce que tous les fois, quelqu'un la demande à 60, actuariellement, on vient d'aider le régime. On va débloquer le feature puis on va voir qu'est-ce qui se passe. Quand ils l'ont fait en Ontario, il y a eu 40 % des travailleurs qui l'ont demandé. Hey, c'est si bol, là. Comment ça qui est arrivé au Québec? Je n'ai pas le chiffre au Québec combien de gens l'ont demandé. Mon avis, c'est ça. Je suis sûr que tu allais me dire que c'était une grosse minorité, l'histoire. Donc, ça veut dire que si on demande à 65 au lieu de 60, ça va ruer d'un brancard un peu? Bien, normalement, quand on la demande à 60 ans, le gouvernement est content. OK. Puis les jeunes aussi. Les jeunes comme moi, je suis content aussi si je pense vraiment d'un point de vue purement égoïste. OK. Donc, le gouvernement va dire « Ouais, on ne tient pas tant que ça. » Finalement, à 65, c'est ça qu'il va dire? Bien, comme je te disais, toutes les fois que quelqu'un la demande à 60 ans, tout le monde est content présentement. OK. Ouais, c'est les deux parties qui sont contents. Pourquoi il y a... Comme tu disais, Jerry, c'est comme un genre d'automatisme qu'il y ait cette discussion-là aux 6 ans. Mais finalement, ça se peut que tout le monde n'ait pas l'intention de changer rien. Donc, ça veut dire ça. Ça pourrait. Bien, je serais surpris de voir des changements au Québec. OK. Parenthèse sur le Régop. Oui. Oui, ça, c'est les employés de l'État. Ce que je te disais du Régop, tu sais, du RQ, c'est qu'il y avait une inéquité entre les générations, c'est encore pire dans le Régop. Présentement, le taux de cotisation du Régop, c'est quasiment 20 %. Le taux officiel, c'est 9,69, quasiment 20 % de la paye pour les employés de l'État, le Régop, c'est gigantesque. C'est énorme. Si vous placez, dès 21 ans, 20 % de votre paye dans le secteur privé, vous allez être un millionnaire et deux, vous allez avoir une meilleure retraite qu'un employé de l'État. C'est dur qu'on... Le seul avantage de ce régime-là, c'est qu'il est obligatoire. C'est que les gens commencent à travailler pour l'État et très rapidement, on les force à cotiser. C'est ce qui fait qu'ils ont une aussi belle retraite, en gros, parce que la plupart des jeunes du secteur privé vont appeler un premier conseiller financier quand ils sont disciplinés autour de 30 ans, puis s'ils suivent un peu le troupeau, ça va être plus autour de 40 ans. Il est beaucoup trop tard. Il est tard. Le fonctionnaire de l'État, lui, a commencé à cotiser son fonds de pension dès l'âge de 20, 21 ans, 22 ans, quand il s'est fait engager. C'est une des raisons pourquoi son fonds de pension est aussi généreux que ça. Mais ça reste que les jeunes se font fourrer. Le 20 % de taux de cotisation, présentement, sert principalement à renflouer une grosse partie du déficit actuariel qui s'est créé là-dedans. Exact. C'est un peu ce que la personne qui est à l'intérieur me disait. Elle dit, là, en ce moment, c'est « les jeunes passent à la caisse pour les boomers ». Encore! Oui, puis c'est tellement vrai ce que je te dis là qu'à un moment donné, c'est même les politiciens qui sont venus jouer là-dedans. Bernard Landry, 2001 à 2003, ça, cet épisode-là, je vais m'en rappeler toute ma vie. Pas du temps que j'étais actuaire et tout ça, mais par après, je l'ai découvert. Il essaie de se faire élire en 2003. Évidemment, on sait ce qui est arrivé. Guerre en Irak puis Jean Charest a gagné l'élection. Une des stratégies péquistes à l'époque pour gagner cette élection-là a été de baisser le taux de cotisation au régate des employés de l'État. Arrête! Alors qu'il n'y avait aucune recommandation actuelle de faire ça. Oh! Il a cherché des votes. En plus, c'est choquant parce que c'est un gars de chiffre, lui. On parle de taux de cotisation qui était à l'époque autour de 10 %. On est autour de 20 % en 2023. Les employés de l'État, sur la chèque de paie, il ne reste pas grand-chose, honnêtement. Un coup, il y a le syndicat puis le régat peut passer. En plus, il y a les assurances collectives qui coûtent un bras puis une jambe parce qu'on se doute qu'il y a plusieurs personnes qui gament le système un peu. Une paie d'un employé de l'État, quand tu gagnes sur 70 000… Ah! C'est ça! La patente d'assurance, il y a tellement de monde avec la COVID longue. Oui! Dépression, burn-out, ils ne sont pas si malades que ça parce qu'ils sont à Thaïlande. Mais ils sont… Il y en a beaucoup. Donc, ça doit coûter un bras puis une jambe. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Quand tu regardes une paie nette d'un employé de l'État, tu dis… Ce n'est pas pour rien qu'ils sont souvent dans les médias pour dire qu'ils se font niaiser par le gouvernement puis qu'ils sont exploités puis qu'ils ne sont pas payés cher parce qu'ils regardent leur paie nette. Quand on regarde leur paie brute, ce qui nous intéresse quand même plus de notre côté parce que c'est nous autres qui le payent, leur paie brute est vraiment beaucoup plus grosse que leur paie nette. Ils se font tellement lessivrer de toutes sortes. Oui. Maintenant, c'est le système qu'ils veulent aussi. Ils ont choisi de travailler pour l'État pour avoir ce système-là. C'est vrai que le télétravail est populaire. Tu n'as pas de linge à t'acheter. Tu n'as pas de gaz pour le char. Tu n'as pas aussi de partir. Plus de restaurant de midi. C'est ça. Ça fait que tu te fais manger sur ta paie puis en même temps, ça fait l'affaire de rester à la maison. Si tu travailles en informatique pour le gouvernement, il n'y a rien qui t'empêche d'avoir ton petit sideline sur l'écran côté. Non, ça ne se fait pas ça. Tu penses? Et si, bol. C'est sûr que oui. Voyons. C'est clair que oui. Non, ça ne se fait pas ça. Ben oui. C'était le fun, Yann. Ben le fun. Ils font ça en soirée. Ils font ça en soirée. Les fins de semaine? Oui. Ils font ça les fins de semaine. Thank you, Yann. Yann Sénéchal, votre conseiller.net. Tu as besoin de lui. Il est dans le jus. Il est vraiment dans le jus. C'est le gros temps. Donc, votre conseiller.net, si vous avez besoin, un podcast également est disponible sur toutes les plateformes, dont, entre autres, Patreon. Vous avez ça pour votre chum, Yann et son collègue, Frank. Le prof est stand-by. On s'en va. On a fait ça un peu plus tôt parce que lui, il est tard. On a fait ça un peu plus tôt aujourd'hui. Donc, on parle avec le prof Caron avec qui on s'est entretenu encore plus après dans Radio Pirate Prime. On l'a avec nous autres dans un instant ici même sur Radio Pirate Live.